Salut à tous, j'espère que vous allez bienvenue dans le patch note où il n'y aura pas grand chose cette semaine donc je vais l'agrémenter d'un petit conseil personnel en fin de vidéo, let's go ! Ah... Ah... Un bon café... Avant de commencer, en plus le patch est sorti à 10h, j'avais oublié qu'avec le décalage horaire ça serait plus 11h, donc j'étais parti faire des choses alors que le patch est sorti, je leur ai dit... Oui parce que quand je bougonne je suis fait... On y va, on a donc la bannière qui nous est rappelé, nous avons mis le nazel, maev, ou míve, y'a des gens qui lisent ça, míve euh.. Voilà, mets-moi tout de suite dans les commentaires si toi tu lis Maeve ou Meeve, ça va aider le référencement de la vidéo et je saurais comment le prononcer. Pour comment l'orthographier, vu que comment savoir comment on le prononce, tu mets un i à la place du A-E et je comprendrai. Ok, tu me dis comment tu le prononces et moi je suis content et j'essaierai de le prononcer comme ça par la suite. Ensuite il y a Al 9000 ou Al 9000 comme Blink 182 ou Blink 182, personne ne dit ça, le dernier personne. A-Zindo et ensuite au niveau des épiques, on pourra garder Muradin je pense, on pourra garder Muradin, il est, moi je le trouve marrant, mais il n'a pas sa place en fait, c'est à dire qu'il sera toujours remplacé par quelque chose plus fort. J'aime bien son kit. On a le double légendaire ce week-end, alors je vois certains commentaires sur la dernière vidéo partant du principe qu'on a un gros compte, on n'a pas besoin de faire le double légendaire. J'imagine qu'à partir du moment où on a un gros compte, la seule chose qui nous intéresse ce sont les limités et les mythiques, chose que je comprends totalement. Par contre, il y a quelque chose sur lequel tu vas prendre du retard à un moment ou à un autre, c'est le sanctuaire incarné. Pour rappel, suite au level max jusqu'à l'exclus 5, pardon, je vais vous imaginer ça avec le jeu, je suis en train de le lancer. Quand vous avez un légendaire qui passe exclus 5, la prochaine fois que vous le dropez, il vous donne un oeil épique et il ouvre le sanctuaire incarné qui n'est pas disponible jusqu'à présent, tant que vous n'avez pas eu cette feature. Ce qui fait que c'est complètement, il n'y a rien qui vous en parle, sauf quand vous regardez des créateurs de comptes, ce genre de choses. Donc le sanctuaire incarné, il se situe ici, en bas, le sanctuaire d'incarnation, pardon, et celui-ci donne des buffs très spécifiques et donc en gros, vous allez mettre dedans les mobs que vous aurez en plus. Bien évidemment, vous pourriez vous en servir comme de la foudre, mais c'est stupide. Et là, vous avez des buffs très spécifiques qui vont être des taux de drop supérieurs sur les bons stuff. Et ce qui est très important, très 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 important, je ne sais plus où c'est, c'est un peu plus haut. Voilà, du transpercement. C'est le seul endroit dans le jeu où on peut avoir du transpercement flat. C'est hyper fort, ok ? Ça c'est ultra fort. Donc, partir du principe qu'on a un gros compte, on n'a plus besoin de pool sur ce genre d'event, je ne suis pas d'accord. Parce que pour le prix d'un, vous en avez deux, il suffit juste d'aller chercher une pity. Et clairement, vu comment le jeu nous rince d'invoque, quand vous faites les puzzle games toutes les semaines, et vous pouvez les faire grossièrement en free-to-play une semaine sur deux à full, et sinon moitié-moitié, mais c'est moins intéressant. Donc en vrai, ça se fait quand même bien. Et bien, clairement, vous pouvez largement avoir votre pity là-dessus. Donc, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté, même si c'est debout, on s'en fout. À force d'avoir debout, à un moment, vous aurez deux fois quelqu'un que vous pouvez mettre dans le sanctuaire d'incarnation, et vous serez super content. Donc, il faut voir quoi, il faut vraiment voir ce que vous préférez faire, mais je trouve que, juste dire que je garde tout pour le prochain limité qui revient, sans avoir aucune date, on n'a toujours aucune certitude, comme j'en ai parlé. Est-ce que c'est le retour d'une rotation complète avec un début de Nicolas ? Est-ce que ça va être d'ailleurs complètement random ? On ne sait pas quel limité. Ou bien, est-ce que c'est Jack and Roll le prochain ? Aucune information là-dessus. Bien évidemment, comme c'est sur les vœux normaux, et qu'un multiplicateur de drop, eh bien, il n'y a aucune certitude de l'avoir, hormis si vous avez pool 10 légendaire, ce qui est énorme quand même, et pour un seul exemplaire, ce n'est pas top. Il sera sans doute disponible dans le puzzle game à ce moment-là, en cachant un petit peu. Mais voilà, je n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi de ça, mais clairement, passer au travers de la possibilité d'avancer dans ton sanctuaire d'incarnation, je trouve ça dommage. Voilà. On a un nouvel event, la Mystery Box, Mysterious Box. Alors, j'espère que c'est un event puzzle, parce que j'aimerais bien qu'il y en ait des nouveaux. On commence à se faire chier avec le skating et compagnie, surtout le match trio. Putain, surtout le match trio, ça me casse les couilles. D'ailleurs, le prochain, le prochain, vite fait là, je vérifie sur l'ingame. Le prochain, est-ce que c'est le nettoyage magique ? Souvent, sur le nettoyage magique, il y a... Il y a... Oh ! Ok, il y a un truc que je pense que je vais lire dans le nettoyage magique. Ok, 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 attendez. Parce qu'il y a marqué Thanksgiving, il va y avoir, voilà, il y a Thanksgiving, machin. Et souvent, quand il y a un nettoyage magique qui revient, hop, je vous remets le jeu, il y a un nettoyage magique qui revient lundi, il y a souvent un limité de nom. Voilà. Mais, quand je dis ça, mais c'est les vœux miraculeux, et comme on m'a repris, parce que j'ai sous-entendu de choses apparemment dans lundi, comme c'est les vœux miraculeux, il n'y aura pas de limité. Par contre, est-ce que ce ne serait pas le moment de nous amener la nouvelle faction pour Thanksgiving ? Bref, donc, Mysterious Box, quoi. C'est le patch note, il n'y avait rien à dire, et pourtant, on est juste au troisième point, on en a déjà trop dit. Trop dit de trop raconter de trucs, ça, ça va. Alors, Golden Autumn, ok. Brain of the Sun, the Nobel, ok, donc Thanksgiving, quoi. On va avoir un truc qui va commencer lundi. Alors ça, ça va être cool, ça va être un event spécial. Chouette, qui va durer toute la semaine, avec un bonus de connexion qui va être en plus du bonus de connexion qu'on a actuellement. Il y aura des excellentes runes, des échos, et des skills scrolls, parfait. Dungeon Challenge, donc vous savez, c'est le moment où on cartonne la gueule d'un boss à l'infini toute la semaine, qui nous donne beaucoup de cristaux, des scrolls et des neufs, donc ça, c'est super cool. Holiday Pass, donc bon, ça va nous donner un Holiday Pass. Je crois qu'ils ne sont pas hyper rentables à cash dessus, par contre, ils sont assez intéressants, parce que vous avez des rewards gratos. Alors, celebration, available at the time, during the event, collect a designated number of maple medals, exchange, legend, echo, section, chest, regress, potion, etc. Ok, d'accord, on va avoir donc un event, alors je pense qu'il va falloir cash pour aller chercher l'œil. On va avoir un event spécifique de Thanksgiving, et on aura la possibilité d'acheter dedans un œil légendaire, des potions de régression, ou bien, deux fois d'ailleurs, il y en aura deux, un Legend Echo Selection Chest. Je pense que c'est exactement le même coffre qu'on a à la fin du mois, mais c'est cool, ça va nous en faire un de plus. Double autodrop, ça c'est cool, ça fait pas mal de food, en vrai, et de stuff à revendre pour ceux qui ont des problèmes de gold, wink, wink, cousu. Alors, on continue, alors, ah oui, le CV, pour moi c'est le chat voice, parce que ça fait un moment qu'ils en parlent, que certains héros vont avoir des voix, donc on va avoir Lucifer, Nita, Ben Austin, Norda qui va avoir une voix, Nicolas, Sultadja, Catherine, Azenja, Space et Makin. Makin, il a toujours le tapis rouge dans les épiques. Je suis très curieux de voir les voix qu'ils vont leur mettre, parce qu'on s'est tous fait des idées de potentielles voix, enfin, disons qu'on s'imagine, en voyant la gueule du mob, la voix qu'ils pourraient avoir, typiquement Nordak, moi j'imagine une grosse voix, un peu façon les paladins, sans surprise, les paladins dans WoW, avec une grosse voix un peu qui vient de loin, plutôt, d'ailleurs quand je dis paladin, plutôt Uther, et une voix de papa, quoi. Et, je suis trop curieux, et surtout ça va être quoi, ils vont en anglais. Alors, on va, il rajoute un skip feature, battle preparation, space temple, comme c'est, oh, cool. Donc on va pouvoir skip, le space temple, et les campagnes, sauf les boss. On va aller hyper vite à faire la campagne, alors clairement, c'est bien, mais j'espère que c'est pas sur un first strike et un skip, parce que ça veut dire tout simplement, que quelqu'un qui a jamais joué au jeu, il va mettre passé, et clic, 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 il va rien comprendre au jeu. Pour lui, ça va être un idle game, x10, quoi. After clearing campaign 2.10, under normal mode, after skip, for quick clearing not available during multi-battle, ok. Ok, ce sera pas au tout début non plus, très bien. Je suis curieux de voir ça en place. Ça peut être très intéressant si ça se fait vraiment sur toutes les maps qu'on a déjà clean. Typiquement, dès qu'on a des events sur un nouveau chapitre, où il faut juste farmer, ou les points du port, du soir d'arbre-garde, des ports tranchants quand il y a le... Quand il faut faire les points avec la boutique, ça peut aller très vite en skip, 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 skip. Ok, parfait. Stage clearing requirement, unlocking de... Oui, donc en gros, maintenant, il nous dira à quel moment on peut unlock les échos, parce que si vous commencez le jeu, vous n'avez aucun moyen d'avoir des échos au début, hormis le transférer les vœux, mais vous pouvez en avoir très tôt, et pour peu que vous droppiez un écho ultra pété, ça peut être complètement con. Adjust stage clearing requirement for unlocking event feature. Ok, donc ça, il est juste pour unlock les events. Ok. Donc, comme je l'avais dit, c'est un patch note qui est assez court. On aura quand même tout ça, moi, qui me... Enfin, surtout le côté Thanksgiving, là. Ça, ça me botte, parce que ça va nous faire quand même un peu de mouvement la semaine prochaine. Donc, ça, c'est chouette. On a une très belle bannière ce week-end, comme vous l'avez compris en regardant ma vidéo bannière. Si vous ne l'avez pas fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire juste après. Et voilà, je voulais revenir sur un point, parce que l'avantage du chat in-game, c'est qu'on peut poser ses questions. Alors, vous faites bien, beaucoup de joueurs posent leurs questions. Je pense qu'on est beaucoup allé lire sans y répondre. Et ça, j'en suis navré si je ne prends pas toujours le temps. J'avoue que comme je fais les vidéos, je me dis, bon, voilà. Je fais beaucoup de choses, quoi, déjà. Mais je vois souvent les mêmes conseils qui reviennent, par contre, en parallèle, qui vont être de jouer Makin, jouer Vim, par exemple. Quel que soit, en fait, le truc, c'est genre, ce perso, il est fort en légendaire. Ce perso, il est fort en exclu 3. Donc, mets-le de côté, joue Makin et Vim. Makin et Vim. Makin et Vim. Et d'une manière générale, on conseillera toujours à un nouveau joueur de récupérer ces deux personnages. Oui, pour avancer dans la campagne, le problème, c'est que je trouve que ce n'est pas du tout une manière d'aider au mieux les joueurs. Je m'explique. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Je vous donne juste un schéma un petit peu. Ces deux personnages, ensemble, donnent une équipe excessivement forte et stable pour avancer et finir la campagne. Certes, beaucoup, quand ils débutent, le seul intérêt qu'ils vont avoir, c'est d'aller chercher les Zonjas. Normal. Et c'est des persos qu'on va vous demander, clairement, pour y arriver en mode easy. Parce qu'il y a sans doute d'autres possibilités, mais pour le moment, personne travaille dessus. Et je crois qu'on s'en fout tous de se retaper tout le jeu. Mais, en fait, ces personnages, vous allez les up à fond. Ils vont être tous les 250. Ils vont vous aider à avancer et vous allez cartonner le jeu. Le truc, c'est qu'à un moment, il ne faut pas oublier que c'est un jeu de farm. Donc, vous allez aller très, très vite au début, certes. Mais vous allez vous retrouver à devoir farmer à un moment et ça va vous faire bizarre. Clairement, j'ai vu beaucoup de gens, une fois qu'ils se sont retrouvés à devoir farmer, parce que l'autre point qui est en croisement avec le farm, c'est que vous allez vous confronter à des murs à un moment où vous ne pouvez plus avancer. Parce que le jeu est trop dur, votre compo n'est pas adéquate pour avancer. Le truc, c'est que comme vous n'avez que deux mobs qui sont très, très forts, tous les autres font limer la gueule et vous ne devez compter que sur eux. Et ça va être difficile de rattraper. En fait, le farm va être très long à ce moment-là parce que vos autres mobs, ils sont complètement à la ramasse. Quelqu'un qui joue, entre guillemets, normalement, c'est-à-dire qu'il ne va pas se focus sur Makin, il ne va pas se focus sur Makin, il va juste se dire... Bon, typiquement, comme moi, j'ai fait. Moi, j'ai fini la campagne sans jamais faire de recherche sur Internet. Makin n'existait pas dans le jeu à ce moment-là. Et vim, je l'ai monté après. Donc, j'ai fait la campagne avec des persos complètement. C'était de la merde. Mais j'ai réussi. Le truc, c'est que comme toute ma team était homogène, et oui, j'ai dû attendre que tout le monde soit 150 pour terminer la campagne parce que ma team, c'était de la merde, mais en fait, quand j'ai dû farmer après, le mur, la marche, le gap était nettement moins élevé. Parce que le fossé que créait Makin et Vim avec les autres, il faut prendre le temps de le rattraper. Et ça, il y a plein de joueurs qui abandonnent à ce moment-là. Parce que ça les fait chier de se rendre compte que finalement, tout ce qu'ils ont eu facilement au début, tiens, tiens, prends le loot, loot, allez, tiens, 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 vas-y, récupère, récupère. Ouais, ouais, et c'est super, c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, plus personne n'a envie d'attendre, et plus on est dans une consommation complète du jeu. Et il faut faire très attention à ça parce que vous allez avoir une mauvaise habitude du jeu qui est à la fin, et même quand je dis à la fin, c'est une fois que vous avez fini la campagne, le jeu devient du farm. Et du farm où il faut optimiser, de l'optimisation et du farm. Et vraiment, ce gap est hyper élevé, alors que si vous arrivez avec une team middle, eh bien, vous aurez peut-être moins de progression à faire, et surtout, si vous avez galéré pour aller jusqu'au bout du jeu, vous comprendrez peut-être mieux votre team. Parce que Makin et Vim, c'est des bots, il n'y a rien à faire avec ces deux-là, ils jouent tout seuls, il y en a un qui shield auto, l'autre, il bourre la gueule de tout le monde en one-shot. On n'apprend rien sur le jeu, et je le constate, quand je vois certaines personnes qui nous posent des questions, après avoir fini la campagne, on se rend bien compte qu'ils se sont renseignés sur rien, parce qu'ils sont passés en tractopelle sur le jeu, en mode, « Ah, j'ai eu ma kiné, Vim, la, 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 la ! » Ok, mais attention à ne pas complètement passer à côté du jeu, parce que pour moi, c'est un peu une manière de passer à côté du jeu. On peut totalement kiffer, et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, tout ça, je vous donne juste un conseil, d'une manière générale, pour éviter la frustration après, ou en tout cas, s'y attendre, si elle arrive, mais pour moi, on passe un peu à côté du jeu. J'ai fait quasiment tout le jeu en full auto aussi au début, mais j'ai commencé à m'amuser quand j'ai essayé de comprendre mes mobs, et comprendre qui changeait par qui, parce que c'est pareil, quand vous droppez quelqu'un, et que tout de suite, la question, c'est « Demandez à quelqu'un d'autre s'il est bon », lisez le kit du personnage, et demandez-vous vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, et par qui vous remplaceriez dans votre team. C'est vachement plus intéressant que, clairement, si vous posez toujours des questions extérieures, et qu'on vous donne les réponses, et que vous faites juste, vous appliquez sans, ne serait-ce que lire le kit du personnage, est-ce que vous êtes vraiment en train de jouer au jeu ? Donc voilà, moi, clairement, je comprends le fait de jouer Makin, et clairement, il est très fort, et je... certes, voilà, et en plus, après, vous avez du mal à le remplacer dans la team, parce qu'il fait de très gros dégâts, mais il ne va pas vous aider en endgame, clairement, il ne va pas du tout vous aider, il fait de gros dégâts, ok, bravo Makin, point, il n'est pas utile, il y a des DPS qui font des gros dégâts, et qui sont utiles. Donc, attention à ça, attention vraiment à ça, et clairement, faites... c'est le truc que... 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 que j'aimerais faire passer un peu comme message dans ce conseil, c'est, faites-vous plaisir, est-ce que quand vous jouez en full auto, vous vous amusez ? Continuez. Est-ce que quand vous jouez, voir les mobs se faire one shot tout le temps, sans avoir rien à faire, juste cliquer sur étape suivante, est-ce que ça vous amuse ? Continuez. Est-ce que ça vous fait chier ? Et bah faites-vous une compo un peu plus cool. Essayez de lire les spells des mobs, et essayez de comprendre ce que vous faites, vous allez voir, vous allez devenir de 1 meilleur, et de 2 vous allez plus vous amuser. Et surtout, le moment où vous allez arriver face à un mur de farm, vous saurez qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire, est-ce que je me fais éclater la gueule ? Oui, ok, il faut que je change mes supports. Est-ce que j'arrive pas à tuer le boss en assez de tours ? Parce que pour rappel, la plupart des boss gagnent en power à tous les tours. Est-ce que je ne le tue pas assez rapidement ? Ça veut dire que je dois chercher du DPS. Donc tout ça, si vous faites tout tout le temps en auto, et que vous jouez Vim Makin, vous allez manquer de lecture sur le jeu, et au moment où vous allez farmer, vous allez juste pas comprendre ce qu'il faut faire. Donc voilà. C'était vraiment un très... C'est un point sur lequel je voulais revenir, parce que je vois les réponses qu'on donne à droite à gauche, et je trouve qu'elles sont toujours très stéréotypées. Joue ça, et... En gros, c'est joue ça et tais-toi, et on en reparle quand on aura abandonné le jeu, grossièrement, parce que c'est ce qui va se passer, et la plupart des gens qui jouent Vim Makin disparaissent de la planète après. Du jeu, je vous rassure, on ne vous tue pas quand vous jouez ces personnages. Je l'ai fait également pour la Road to Zenja, donc je le sais qu'on n'en meurt pas. Surtout quand on rate à la fin. Mais voilà. Amusez-vous. N'oubliez pas que c'est un jeu vidéo. Amusez-vous. Si vous droppez un nouveau perso, et que vous trouvez qu'il a de la classe, jouez-le. Moi, c'est pour ça qu'au début, je n'aimais pas jouer Zenja. Je le trouve moche. Et pourtant, il est hyper fort. Donc, voilà. Il y a un peu... Vous prenez ce que vous voulez dans ces infos, vous vous retrouvez dans la facette que vous préférez. Je ne suis pas en train de créer un débat pour qu'on me dise « Mais putain, il a dit qu'il ne faut pas jouer Vim, il dit n'importe quoi ! » Non, non, non. Vous faites comme vous voulez. Juste, vous ne gâchez pas l'expérience de jeu, parce que, vraiment, il faut se rappeler que c'est un jeu de farm, donc à un moment ou à un autre, vous allez devoir farmer, mais plus tôt vous vous y préparez, plus vous avez de chances de continuer. Et surtout, c'est le genre de jeu, c'est du gacha, donc ça va, ça vient, les joueurs, mais si vous aimez bien le jeu, essayez d'optimiser votre expérience de jeu pour que ça vous amuse. Plus tôt ça va vous casser les pieds, plus tôt vous allez abandonner. Et le but, ce n'est pas que vous abandonniez, on aime bien le jeu, moi je le trouve beau, j'aime bien la DA, j'ai envie qu'on soit plus dessus à jouer pour qu'on s'amuse. Donc si on a envie de s'amuser, on essaye de se mettre dans des bonnes conditions pour s'amuser. Voilà, j'ai fini de vous faire chier avec mon petit Laus de vieux con. Je vais pouvoir rebondir un peu de café, parce que sinon, Laus sur le café égale rien. Je vous rassure, je ne bois pas le café comme ça dans la vraie vie, sauf pour emmerder les gens que ça gênerait. On a quand même des belles choses qui arrivent la semaine prochaine, profitons-en, n'hésitez pas à pool ce week-end, surtout si vous n'avez ni Nazéal, ni Hal, ni Azindo, les trois mobs sont intéressants. Passez pas à côté, parce que vous économisez, vous aurez deux légendaires pour le prix d'un, ça vaut toujours le détour. Maintenant, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous force à rien. Généralement, je donne des conseils, j'avoue que ça me fait grincer des dents quand ils ne sont pas suivis, parce que souvent, quand ils ne sont pas suivis, en plus, c'est à côté, il y a des répercussions, on se dit, si tu n'avais pas fait ça... Mais vous faites comme vous voulez, c'est un jeu, amusez-vous, surtout, c'est le principal. Le patch, il sort jeudi, on n'a pas de grosse évolution, directeur me de votre chat, donc ça, je suis assez curieux. On verra ce qu'il en est. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu as aimé, te faire empapauter, comme ça, sur Mackinavine, n'hésite pas. Et puis, rejoins le Discord, si tu as des questions, on répondra toujours avec plaisir, en tout cas. Et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut !